Bonjour, docteur Vincent à Bordeaux. J'aurais une petite question. Si le fonds allait effectivement extrêmement intéressant sur cette R2C, j'aurais une question un peu plus pratique. Donc auparavant, tout le monde apprenait tout schématiquement, il se faisait classer aux OCN. Ça permettait du coup aux autorités d'à peu près cadrer il faut tant d'ophtalmo, tant de cardio et autres. Là, vu que ça va être un petit peu différent avec des étudiants qui vont s'être entre guillemets hyper spécialisés, celui qui voulait faire cardio et qui va être à fond dans la cardio. Qu'est ce qui a été réfléchi pour faire face à un cas où une année, je dis une bêtise, le tiers des étudiants bossent à fond la cardio et entre guillemets valident la cardio et qui n'aura pas forcément de terrain de stage et de besoin de former autant de cardio par rapport aux autres. Comment ça va se faire, ce réglage des différentes spécialités à l'issue de ces années ? C'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait plus que des cardiologues. Non, non, il y aura toujours des chiffres de futurs DES fixés par l'Office national de démographie des professions de santé au regard de l'offre de formation et surtout des besoins de la population. Donc, on sait pertinemment que dans certains groupes, le groupe par exemple où il y a l'ophtalmologie et la chirurgie plastique, on sait qu'il y aura beaucoup d'étudiants qui vont essayer de faire ces spécialités. C'est aujourd'hui deux des trois spécialités les plus courues, mais on ne prendra pas pour autant plus de chirurgiens plasticiens ou d'ophtalmologistes. Et donc, il y aura une répartition pour chaque étudiant, finalement. Lorsqu'il obtiendra sa note aux EDN, puis après sa note aux échos, puis après ses points de parcours, on pourra lui faire 13 classements potentiels pour chacun des groupes. Et tout dépendra en fait de ce que lui souhaite. Et c'est 13 classements potentiels par subdivision. Donc, on peut multiplier par 28. Et en fait, en fonction de ce que les étudiants souhaitent, il fera plutôt ça ou plutôt ça. Mais ce n'est pas parce que tout le monde veut faire cardio qu'il n'y aura plus que des cardiologues. J'espère que ma réponse est claire. Bonjour, bonsoir. Céline Bouton du département de médecine générale de Nantes. Je tenais à vous remercier pour la clarté de vos présentations. Une remarque et une question, si vous me permettez. La première remarque, c'est qu'en tant que coordonnatrice de DES, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent en troisième cycle sans s'être projetés dans un vrai projet professionnel. et c'était seulement projeté sur une spécialité. Et on sent tout de suite que dans la réforme, ils vont devoir se poser la question de quels médecins ils veulent être en amont. Et donc, ça nous enlèvera peut-être un peu de ce travail-là en troisième cycle. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon point. Ma question n'est peut-être pas non plus complètement adressée aux orateurs de cet après-midi. On l'a entendu hier à la plénière d'introduction qu'il allait falloir des bras pour cette réforme et qu'on était dans cette mouvance-là, etc. Et dans le même temps, on a eu des discours plus pessimistes, en tout cas plus tranchés sur les dossiers, sur la possibilité de garder des chefs de clinique plus que deux ans. chefs de clinique, ils sont le pilier dans nos DMG pour ces formations sur le second cycle. Et voilà, ça m'inquiète un petit peu parce que je trouve que c'est une injonction extrêmement paradoxale. À un moment donné, on a besoin de bras de nous dire qu'il faut avoir des dossiers plus acceptables. Voilà, je vous remercie. Quelqu'un veut répondre ? Non, mais je pense que c'est un ressenti d'un ensemble d'éléments. On a essayé de faire passer le message de ce temps essentiel de réussir la R2C. Et vous évoquez la problématique des chefs de clinique, en tout cas, telle que les... Si je pense que vous faites allusion à ce que nous a dit le président de la sous-section de CNU sur la possibilité, en fait, qu'un chef de clinique est nommé pour deux ans et de le renouveler que s'il prétend à faire une carrière universitaire. Je pense que dans cette R2C, l'implication des acteurs des départements de médecine générale vont être à multiples niveaux. Et la question se pose, on a entendu dans certains moments d'ateliers aussi, que est-ce que les associés sont dédiés à faire l'enseignement de deuxième cycle ? Oui, rien ne s'oppose à ce que les associés le font. Les titulaires, bien entendu, les MCU et les PU, on a dit, notre problématique chez nous, c'est le peu de nommer titulaires dans notre discipline par rapport à d'autres. Et donc, c'est les impliqués. Et on sait bien que dans certains départements où il y a un seul titulaire, comment va-t-il faire pour être à la fois dévoué pour le troisième et le deuxième cycle ? Mais donc, ça veut dire qu'il y a des choses où on se met en place progressivement, avec se reposer sur les différents acteurs. Et j'entends ce de dire qu'on va faire appel aux CCU. Les CCU interviennent à un niveau. On a expliqué que par rapport aux Écosse et à la formation autour des stages, ça me paraît important. Maintenant, c'est vrai que pour écrire la docimologie et écrire et impliquer, s'impliquer dans l'enseignement du deuxième cycle, il va falloir peut-être faire appel à des enseignants d'autres niveaux, des nommés, pour intervenir dans ces items. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Ça va se faire progressivement. Et en fonction de l'historique des départements, de l'implication des départements dans les différentes facultés, je pense que la réforme permet une ouverture à ce que l'ensemble des facultés permettent aux départements de s'impliquer dans la R2C. Après, j'imagine que les départements vont s'impliquer dans la mesure de leurs possibilités. Et c'est vrai que ce sera plus facile pour des départements les plus étoffés. Ce sera un peu plus difficile pour les autres. Mais l'objectif, c'est la possibilité de pouvoir le faire. Et ça, ça me paraît essentiel. Merci à tous. Jean-Charles Vautier, je suis MCA à Nancy. On a entendu un peu le paradoxe entre Xavier Goukou, qui parlait effectivement d'un taux d'enseignement très faible. Et puis finalement, les Écosse, qui sont très séduisants à la projection, mais extrêmement consommateurs de temps humain pour l'appropriation, la rédaction, pour passer les examens. J'essaie de me projeter dans les Écosse et j'ai un vertige énorme. Je ne vois pas du tout comment, dans mon département, on peut envisager ça, sinon mettre quelqu'un à plein temps dessus. On est déjà tous à 150 % de notre travail. Il y a tant à faire qu'on ne fait déjà pas. Comment on pourrait... Moi, je n'ai absolument aucune capacité de me projeter dans une généralisation des Écosse, malgré le côté hyper séduisant de l'outil, mais pas avec des effectifs aussi contraints. J'imagine que la question m'est destinée. Je n'ai pas trop la main sur vos effectifs. J'aimerais que vous soyez plus, effectivement. Mais je pense que c'est notre situation à tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout. Là, mes collègues qui sont dans la salle, ils m'entendent dix fois par semaine leur dire « Bon, je suis tout seul, il me faut un groupe, il me faut un groupe, aidez-moi, il faut qu'on aille dans le deuxième cycle ». L'essentiel, je pense que, de toute façon, il faut se lancer. Alors, je ne sais pas si, dans votre faculté, il y a déjà des évaluations, des certificats de compétences cliniques qui ont commencé. Est-ce qu'on vous a sollicité pour y participer ? C'est beaucoup les CCEU qu'ils font pour l'instant, mais ils ne pourront pas tout faire non plus. Et ce qu'ils ne font pas parce qu'ils sont ailleurs, ça se répercute sur les autres. Mais il y a quand même vraiment un problème, à mon avis, d'effectifs global. Effectivement, c'est la répartition des tâches à un effectif. Il me semble que c'est un constat, et je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de la France, mais dans les autres villes. Mais c'est qu'effectivement, tout le monde n'est pas au même niveau et que les implications de chacun sont propres à chacun, effectivement, et dans la direction de chaque département. Je ne suis personne pour dire ça, mais il me paraît quand même essentiel qu'il y ait au moins une personne qui soit un minimum impliquée dans le deuxième cycle, dans chaque ville, pour que petit à petit, il y ait des émules et que ça commence. Mais après, effectivement, on est déjà à 200% et on fait comme on peut, comme on fait très souvent aussi. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Parce qu'effectivement, les échos, ça demande aussi une organisation, une infrastructure et du matériel. Là, on a du matériel de simulation haute fidélité. Ce n'est pas partout le cas. Et donc, l'essentiel, c'est, comme toujours, de commencer à s'y intéresser, de mettre un pied dedans et puis petit à petit, d'entraîner du monde. Pourquoi pas passer par, je ne sais pas, y investir les internes qui ont envie de bosser dessus pour motiver et envisager des carrières futures ? On ne sait rien. Mais ça me paraît quand même essentiel qu'on commence à se lancer. Nous, on y est depuis longtemps parce qu'on est impliqués dans le labo de simulation depuis longtemps. Si tu permets, Antonio, je pense que la volonté de tous les gens qui sont ici n'est pas de dire demain, dans tous les départements, vous allez vous impliquer dans tous les éléments de la formation, de la docimologie, des écosses. Il faut se partir de l'historique de votre département, de votre implication que vous aviez dans le rapport avec les autres disciplines, avec le conseil de pédagogie, le conseil de gestion, votre doyen, vos implications avec vos collègues de d'autres spécialités et en fonction de, à la fois, vos possibilités, vos ressources, vos affinités, votre antériorité, de ce qu'aussi ça se négocie au conseil de pédago, au conseil de gestion et autres, ce que vous pouvez faire par rapport, dans votre faculté, dans l'implication de la R2C et à Montpellier, ça va être un grand développement des écosses, dans une autre faculté, ça va être d'écrire des éléments de la docimologie et autres et ce qui est important, c'est que sur le plan national, le groupe de la médecine générale puisse produire les éléments de formation, les éléments de la docimologie en adéquation et en attente par rapport à nos objectifs et je pense que c'est cette volonté de partager et le groupe qu'a cité tout à l'heure Antonio et les référents de deuxième cycle d'un département, c'était pour vous permettre dans chaque département à ce qu'on vous mette à disposition une boîte à outils avec des éléments de formation, avec des éléments des exemples docimologiques et des aides, peut-être des séminaires de formation à la production docimologique. Si je peux juste compléter, Christian, je pense qu'il y a aussi une vraie chance de collaboration pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'items qui sont partagés avec d'autres disciplines et donc je pense que c'est l'occasion d'aller rencontrer et de discuter hypertension artérielle avec un hypertensiologue, un cardiologue, un néphrologue et je pense que c'est extrêmement intéressant et les échanges, on a commencé à l'expérimenter dans notre université et je pense que l'ensemble des enseignants qui ont expérimenté, même s'ils se posaient des questions éventuellement de comment allaient se passer les interactions, je pense que tous les retours étaient extrêmement positifs et les disciplines se sont mutuellement enrichies. Je pense qu'il ne faut pas hésiter et vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Finalement, il y a beaucoup d'items que nous partageons et c'est une chance qu'on les partage et on a une expertise à apporter. Essayons en tout cas. Dernière question. Bonjour. Benjamin Soudé, je suis tout en l'an. Département de médecine générale de Rouen. Merci déjà pour l'hommage appuyé pour les Écosse, pour mes prédécesseurs. Et par ailleurs, pour rebondir sur les Écosse, en discutant avec plusieurs personnes, vous évoquiez la possibilité de se faire une réunion. On est tous à des moments très différents. J'ai l'impression que Nancy n'a pas débuté ou en une certaine expertise comme Montpellier. Est-ce qu'il est prévu au sein du groupe de la R2C en médecine générale de créer justement quelque chose de spécifique pour les Écosse dans ce que vous évoquez, vous venez de dire, pour une formation, notamment, une partage de banques de données parce que souvent, certains collègues aimeraient avoir des exemples pour pouvoir débuter. Est-ce que ça, ça a été envisagé ou débuté ? Oui, je peux commencer par répondre. Effectivement, bienvenue. Si vous venez nous rejoindre, je laisserai la parole à Christian après pour là-dessus. Donc, effectivement, on travaille avec Julie Sastan de Paris-Sorbonne pour proposer effectivement une formation, on ne sait pas encore sous quelle forme, destinée à tous les médecins-enseignants généralistes qui veulent s'impliquer dans les Écosse. Et ensuite, oui, il est prévu qu'il y ait un partage de banques de données. C'est ce que je disais, de ne pas réinventer la roue à chaque fois, de partage d'outils. Et puis, il y aura aussi dans la R2C l'outil UNES, dont UNES Studio où il y aura aussi une banque de données alimentée nationale. Là-dessus, donc, je laisse la parole. Oui, donc, on a prévu deux formations, une sur les Écosse que vous n'avez pas cité, Antonio, et une autre sur les éléments dosimologiques, les DCP, les KFP et autres, éventuellement, TCS que s'est proposé de construire Mathieu Lorenzo de Strasbourg et de Rachaonassi de Bordeaux. Donc, comme on l'a dit, rien n'est figé, la porte est ouverte à toutes les bonnes volontés. Donc, il y a un séminaire qui va, donc, il y a actuellement, comme l'a dit Antonio, le groupe est en train de bénéficier de l'expertise des plus avancés d'entre nous pour se mettre à niveau et ensuite de proposer des séminaires de formation et une boîte à outils de formation et d'accompagnement pour tous les départements pour se mettre à la dosimologie, deuxième cycle. Merci. Bonjour. Marie-Servan, je suis interne en médecine générale à Paris 11. Ma question portait principalement sur les écoses. Je voulais savoir si vous avez pensé à évaluer ou à prévenir carrément les risques de discrimination raciale ou de genre ou de religion qui pourraient arriver pendant ces évaluations qui soient en présentiel. Peut-être pour les étudiants la réponse de l'ANEF par rapport à ça, non ? Est-ce que vous avez un ressenti ou sur la crainte que l'évaluation sur les écoses puisse amener des éléments de discrimination ? Aujourd'hui, effectivement, c'est une crainte qu'on retrouve énormément qui est très souvent remontée par les étudiants. Aujourd'hui, les assurances que nous avons dans ces écoses, ce sont notamment la grille qui est extrêmement précise et qui permet finalement d'avoir une évaluation la plus objective possible sur cet aspect-là. Et ensuite, le fait d'avoir au moins un évaluateur sur deux qui soit issu d'une autre fac permet de limiter le conflit d'intérêts s'il y a entre étudiants et évaluateurs, finalement. Peut-être que vous souhaitez compléter avec un point de vue enseignant ? Je pense qu'on répond aux critères les plus objectifs possibles. Croiser les regards d'évaluateurs, deux évaluateurs au minimum, et deuxièmement, avec une grille extrêmement critériée qui permet d'éviter les biais d'appréciation et d'évaluation. Je ne sais pas, Luc, si tu as une précision à apporter. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que la plupart des discussions n'ont pas eu sur le plan de la couleur de la peau ou de l'orientation entre guillemets de l'étudiant, mais plutôt sur le fait qu'il pourrait y avoir un certain favoritisme de certains étudiants par rapport à d'autres au sein d'une faculté. Et donc, il faut savoir que les emplois du temps des enseignants sont assez contraints et que la conférence des doyens était assez réticente à ce que les enseignants se déplacent systématiquement de villes, voire de régions, pour aller assurer les examens dans une autre fac. Et c'est le Conseil d'État qui a tranché et qui a choisi une option qui était celle où la moitié des enseignants vont devoir se déplacer et donc la moitié des enseignants qui évaluent et le président du jury sera d'une autre faculté et viendra donc évaluer les étudiants d'une autre faculté. Très clairement, dans les discussions, il y avait cette crainte, mais elle n'a pas été formulée comme vous le dites. Maintenant, je ferai quand même la même réponse, c'est que les moyens ont été donnés pour que ce soit le plus objectif possible. Mais on a peut-être moins parlé de discrimination de ce type. Moi, j'avoue qu'elles ne me viennent pas à l'esprit, mais j'entends qu'elles puissent exister, en tout cas dans l'esprit de certains. Une dernière question. Bonjour. Ce sera la dernière. Oui. Moi, je suis jeune interne. Du coup, quand on parle de cette réforme, je me projette un peu dans mon passé d'externe. Et du coup, moi, je trouve ça même un peu anxiogène parce que déjà, quand on regarde les nouvelles référentielles, il y a toutes les catégories A et B, pour la pneumologie que je vous écoute assez souvent, tous les items qu'il y avait à attendre pour l'ancien ECM sont tous des A, quasiment tous. Et donc, du coup, pour l'étudiant qui ne sait pas tout ce qu'il veut faire, il va peut-être vouloir étudier tous les items. Donc, ça va se retrouver comme s'il devait refaire l'ECM comme avant. Et de plus, il y a toutes les choses, par exemple, faire un M1, un M2 en plus. Et par exemple, il y a certaines facultés pour lesquelles, moi, je me souviens quand on était externe, pour faire un M1 de ma faculté, c'était assez compliqué de coordonner à la fois les cours de médecine et les cours en master 1 parce que tout s'était à la fois en même temps. Du coup, il fallait soit rater un cours de médecine pour faire celui du M1 ou inversement. Donc, c'était assez compliqué. Donc, l'étudiant qui ne sait pas ce qu'il veut faire et qui veut se donner le maximum de chance, il va essayer de tout faire. Et est-ce qu'il n'y a pas à risque de burn-out ou d'anxiété par rapport à ça ? Et en tant qu'interne, du coup, quand on passe dans les services, on a des étudiants avec nous, du coup, on doit les apprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on leur apprend ? Comment est-ce qu'on leur apprend les choses ? Parce que du coup, tout change finalement. Du coup, même pour les internes qui doivent encarer certaines externes, du coup, comment on s'organise un peu, c'est un peu la complexité de tout ça. Merci beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le système actuel, qui est encore en vigueur, un étudiant qui a fait, par exemple, un double cursus avec de la science à niveau élevé n'a aucun point bénéfique quand il va, même s'il a un master 1, un master 2, voire une thèse, quand il va passer l'OCN. Un étudiant qui a travaillé tous les étés ou alors même en continu pendant toutes ses études n'a pas de point, alors qu'il a beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui n'a pas eu à travailler pendant ses études. Et on voit bien que le système ne sera peut-être pas parfait et qu'on peut le vivre comme anxiogène, mais on voit bien aussi qu'il préfigure quand même que l'étudiant qui aura fait autre chose que de bachoter et qui aura soit eu une activité professionnelle ou associative, sportive ou autre, pourra valoriser son parcours et aura des points. Alors bien sûr, on peut imaginer que ce soit stressant d'avoir à faire un master 2, mais personne n'a dit qu'il fallait forcément faire un master 2. Il y a une très grande diversité de possibilités pour avoir ces fameux 10% de points de parcours et je crois qu'il faut juste voir ce qu'autour de nous, les étudiants font. Je n'ai pas moi de doute que quelqu'un qui a travaillé à côté à une activité associative va cumuler suffisamment de points, presque autant que quelqu'un qui aura passé un master 2. Donc je trouve que c'est au contraire un moyen de valoriser le mérite individuel de chacun dans la diversité qu'il présente. la deuxième chose c'est que je pense qu'on peut se dire qu'en effet s'il faut tout travailler c'est encore plus dur parce que si on travaille tous les B on a moins de temps et il y a autant d'items. Et c'est pour ça justement qu'on a veillé à ce qu'il y ait cette bienveillance qui fasse qu'on fait des groupes. Alors on peut dire qu'on ne saura pas du tout quoi faire mais la plupart des étudiants dans les étudiants qui sont ceux qui travaillent le plus ils savent à peu près dans quelle région ils veulent aller de quel type de spécialité ils veulent aller. Moi j'ai des étudiants qui me disent en effet on verra ce que je peux faire. Et là c'est vrai que c'est un peu stressant parce que du coup on ne sait même pas ce qu'on pourra faire on fait ce qu'on peut. Et là je crois que cette réforme elle donne quand même la possibilité d'y réfléchir avant et elle valorise des spécialités et des parcours qui n'étaient pas forcément valorisés préalablement. et on a fait attention en tout cas dans la constitution des groupes à ne pas mettre par exemple plusieurs spécialités en difficulté ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités aujourd'hui qui ne recrutent pas le nombre des internes souhaités dans ces spécialités. Eh bien on a fait très attention à les mettre avec d'autres spécialités qui n'avaient pas cette problématique. Autrement dit il n'y aura pas un groupe défavorisé par rapport aux autres groupes. Et donc on a vraiment essayé de faire les choses pour que ce que vous dites je ne sais pas du tout où je veux aller et du coup il faut que je travaille tout. On a essayé de faire en sorte que ça ce soit le plus rare possible. Mais on n'a peut-être pas bien fait je ne sais pas. Écoutez je remercie de nouveau l'ensemble des orateurs et je vous remercie toutes et tous. Bonne continuation. Merci. 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 Merci.